« Notre escapade dans les Alpes de Haute-Provence se poursuit à l'ouest, dans les paysages de collines, de champs de céréales et de lavande, chères à l'écrivain Jean Giono. » « C'est pour cette terre qui respire la Provence que Jean-Luc Bénard et sa femme ont quitté Calais il y a 40 ans. » « Aujourd'hui, cet amoureux de beaux paysages qui cultive des chaînes sous lesquelles poussent des truffes, continue de s'émerveiller des richesses de ce territoire. » « On a vraiment découvert ce paysage et surtout l'ambiance, cette sérénité. Et c'est pour ça qu'on s'est installé là. Et si on y est resté, c'est parce qu'on s'y sentait bien. Ce petit coin, c'est vraiment mon coin de paradis. » C'est justement dans un lieu qui symbolise le paradis, dans les jardins de l'abbaye de Val-Sainte que Jean-Luc nous emmène. Sur cette terre aride et baignée de soleil, un jardin typique de la région a entièrement vu le jour grâce aux efforts du paysagiste Jean-Yves Ménian. C'est dans ce cadre ressourçant que les deux amis se retrouvent pour partager leur amour de la nature. « Ça fait déjà pas mal d'années que je travaille et que j'implante des végétaux qui arrivent à résister dans ce milieu apparemment hostile, où il n'y a pas beaucoup de terre, où c'est extrêmement sec et sans arrosage. » « Les herbes aromatiques aiment bien ce terrain, parce qu'il y a beaucoup quand même d'herbes aromatiques. » « Exactement. Là, si tu passes la main dans la sotoline, c'est extrêmement puissant. Et en fait, le dégagement d'essence est une des stratégies qu'utilisent ces plantes pour se protéger de la chaleur. Parce qu'en fait, là, on ne le voit pas, mais il y a un spectre lumineux dégagé par ces essences qui renvoie les ultraviolets du soleil. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, quand il fait très très chaud, on a ce dégagement d'odeur qui est absolument fantastique. » C'est une explosion de sens et des odeurs de Provence dont vous pourrez vous aussi vous délecter en vous baladant dans ce jardin. « Voilà un endroit que j'aime beaucoup. Le jardin sec, tout en rocaille, avec ses différences de niveau. Et puis voilà, c'est un agencement de plantes, toujours sans arrosage. C'est vraiment l'esprit du jardin. » « C'est l'avenir, ça. Si tout le monde avait un petit jardin comme ça, on ne s'est pas embêté avec les pénuries d'eau. » « Oui, certainement. » Dans son jardin écologique, Jean-Yves a choisi de privilégier le naturel. Quand ses arbres sont malades, il les soigne avec des recettes maison à base d'huiles essentielles de la région. Une trouvaille à laquelle il va initier Jean-Luc. « J'avais déjà préparé un petit peu les ustensiles et les ingrédients de base qu'on a normalement dans sa cuisine. Une huile végétale, là c'est du colza, ça pourrait être du tournesol. Un liquide vaisselle 100% végétal, bien évidemment. On a de l'eau pour le mélange. L'huile essentielle qu'on a choisie. Alors la petite pipette pour doser les huiles essentielles. Là, c'est le petit bâton mélangeur. Et voilà, on a sa petite coupelle graduée qui permet de faire les bonnes doses. Donc en fait, n'importe qui peut préparer ça. « Exactement, c'est toi qui vas le faire. Je vais te dicter les étapes les unes après les autres avec évidemment les dosages à respecter. On part avec l'huile végétale. Juste le fond, la première graduation va être à 5 ml. Hop, c'est bon. Alors maintenant les huiles essentielles. Voilà, t'en rejettes un petit peu parce qu'il y en a trop. Voilà, c'est bon. Tu vides dedans. Vas-y, tu mélanges. Les huiles se mélangent entre elles. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais l'huile ne peut pas se mélanger dans l'eau. Donc maintenant, on va rajouter un élément de plus. C'est quelques gouttes de savon végétal. Donc tu vas mettre 3, tu vas laisser vraiment 3 grosses gouttes tomber dedans. Encore un peu. Voilà. Ça suffit. Et de nouveau, tu mélanges. Pour que savon et huile, tu vas voir, ça fasse une émulsion. Ça blanchit. Alors quand c'est bien homogène, comme ça, c'est parfait. Tu rajoutes l'eau jusqu'au niveau quasi maximum de la petite coupelle. En fait, moi, ça, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment une recette que je vais garder en tête. Voilà, ça n'a rien de très compliqué. C'est sûr. Bon, on va mettre ça en place. On y va. OK. On va aller voir l'arbre. Et c'est avec ce mélange d'huile essentielle de Golteri que Jean-Luc et Jean-Yves vont aller soigner un marronnier malade. Voilà un cas de figure où j'utilise ce fameux système de perfusion. Et ça, c'est le remède miracle. Un petit peu, oui. C'est le marronnier dont on connaît le problème de la mineuse, du papillon dans les feuilles. Donc tiens, tu vas tenir la petite préparation qu'on a fait. Je vais te montrer, c'est tout bête. C'est une aiguille que l'on vient positionner dans le petit trou que j'ai fait à travers l'écorce. Donc vraiment, c'est quelques millimètres. Et le petit réservoir, il vient tout simplement se clipser sur l'aiguille. J'enlève le couvercle. Simplement, là, tu verses le contenu à l'intérieur. D'accord. Et en fait, c'est la sève montante qui circule derrière l'écorce, qui va aspirer ce contenu. Et tout ça, en fait, à petite dose, puisque tout ça va être véhiculé dans l'ensemble de la plante. Voilà, donc on referme. Et puis, les jours qui viennent, après, on vient surveiller entre 2 et 7 jours. Le contenu est absorbé lorsqu'on est dans les conditions optimum. Et puis, on ne le fait qu'une fois dans l'année. Une seule fois. D'accord. Donc, grâce à cette méthode, tu peux traiter beaucoup d'arbres et préserver la beauté des paysages, la beauté des arbres de notre région. Oui, avec cette technique-là, avec l'usage des huiles essentielles, qui est quand même aussi une des valeurs de notre région, on peut aider à maintenir des végétaux. Ça, pour moi, c'est une conviction. Bien évidemment, j'essaye de le démontrer. Si les arbres que Jean-Yves protège aujourd'hui permettent à ce paysage provençal de perdurer, les forêts ont eu une importance dans la région dès le Moyen-Âge. Et c'est d'ailleurs grâce à la vente de bois par les seigneurs locaux que le village médiéval de Simiane-la-Rotonde a pu prospérer jusqu'au XVIe siècle. La petite cité vit aujourd'hui au rythme paisible des cigales et des ruelles pentues. C'est pour en découvrir l'histoire que Jean-Luc retrouve la chargée du patrimoine de la ville. Olivia Brindel lui a donné rendez-vous sur la place de l'ancien marché qui date du XIVe siècle. C'est vraiment magnifique. Moi, je ne m'en lance pas ici. Je ne viens pas souvent, mais j'ai tort. Et oui, en plus, avec la lumière aujourd'hui. Tu as vu, là-bas, sur le Libéron, tu as le bas du village qui s'est agrandi vers le bas, comme tous les villages. Et oui, aujourd'hui, vraiment, le bas du village, le Faubourg, c'est le centre de vie de Simiane. Alors qu'au Moyen-Âge, c'était ce qui est derrière nous, ce vieux village qu'on va découvrir ensemble. Eh oui, il va falloir remonter maintenant. Eh oui, mais c'est ce qui nous tient en forme. Alors, tu vois, Jean-Luc, en t'emmenant ici, je voulais te montrer ce qui fait la beauté du village. On a vraiment un patrimoine préservé. On a toujours eu des forts remparts. Et donc, ça a toujours dissuadé les attaquants de s'en prendre au village. Et donc, on a des belles portes hôtels particuliers que l'on peut observer encore aujourd'hui. Et regarde cette porte. On est typiquement Renaissance, là, 1, 16e, 17e. Avec ce linteau en demi-lune, la feuille d'acanthe. Ah, on voit que c'est patiné, ça a vécu. Eh oui, c'est la mémoire des pierres. Ah, elle est vraiment superbe. Allez, viens, Jean-Luc, je vais te montrer un détail que j'aime beaucoup sur une façade de maison. Ah, ben là, c'est pas sur le portail qu'on s'arrête. Eh non, on prend un peu de hauteur. Regarde ces volets. Tu vois ces petites ouvertures ? Alors, quand on ferme les volets, ça servait à faire sortir une bestiole qu'on n'aime pas trop ici, mais qui est très présente, c'est les mouches. Ah bon ? Oui. Donc, on fermait les volets, on laissait les petites ouvertures, et les mouches attirées par la lumière sortaient. Et c'était aussi un super moyen d'expionner la rue sans se faire voir. Oui, je crois que c'est surtout à ça que ça servait. À expionner, non ? Et tu sais comment ça s'appelle ? Ah, pas du tout. Des mouchards. Des mouchards ? Oui. Et nous bien l'expression mouchard, de surveiller ? Ah, ben sûrement. D'accord. Jean-Luc veut maintenant aller visiter la grande dame qui veille sur le village, la rotonde de l'un des plus anciens châteaux féodals de Provence. Perché au sommet de Simiane, la coupole se mérite. Ça fait 10 ans que je n'étais pas venu, mais je vois que c'est toujours aussi dur. Mais tu vas voir, ça vaut le détour. J'en doute pas. Tu vas voir. Et voilà, les derniers mètres sont arrivés et l'entrée du château. Au XIIe siècle, les seigneurs de la famille Simianagou dominaient le village du haut de cette rotonde qui reste aujourd'hui le joyau du village. Et voilà la merveille. C'est sûr que c'est une salle qui en impose quand même. Et oui, toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est une salle qu'on date de la fin du XIIe siècle, cette fameuse rotonde. Et c'était vraiment la salle de réception du château, là où le seigneur pouvait recevoir ses invités, exercer son pouvoir, et donc une salle de démonstration de ce pouvoir seigneurial à Simian. Et il faut imaginer ici qu'on avait la résonance de la musique troubadour au XIIe siècle, vraiment, qui explique aujourd'hui l'acoustique magnifique de cette salle également. Aujourd'hui, la salle vit encore au rythme des concerts et des expositions de peinture qui font perdurer cette magnifique coupole. Si la découverte de la rotonde de Simian demande quelques efforts, c'est maintenant vers d'autres sommets que Jean-Luc a décidé de se rendre. Tout en haut de la montagne de Lure, le panorama offre une vue à couper le souffle sur tout le département. Ici, jusque dans les années 1960, les bergers venaient faire pâturer leurs troupeaux dans des paysages recouverts aujourd'hui de forêts de pin. Et c'est avec Pierre Payat, un guide qui connaît parfaitement la région, que Jean-Luc va découvrir les derniers témoins de ce passé agricole, les bergeries en pierre. Ah, c'est vraiment magnifique. C'est tout, comme ça, avec toutes les lozes. Oui, c'est que de la pierre. Et donc, il y a toujours trois éléments dans les bergeries. Ici, il y a la cabane du berger qu'on vient de voir. Là, c'est une autre annexe qui avait été faite un peu plus tard. La bergerie pour les moutons et toujours une citerne, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'eau chez nous, pas en surface. Dans tout le sud de la montagne de l'Ire, il y a quatre sources. Et donc, on récupérait l'eau des toits. Et c'est de l'eau de pluie qu'on fait boire aux bêtes et que les gens buvaient, enfin, les bergers buvaient eux-mêmes. Voilà, on va aller voir dedans quand même. Oui. Vas-y. Ah, c'est vraiment magnifique. On n'a pas l'impression de l'extérieur que ce soit aussi haut. Non, pas aussi haut et même aussi profond puisqu'elle est en partie enterrée. Au fond, on est pratiquement tout dans le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle une voûte en coque de navire retournée ? Oui, ça ressemble à une coque de navire retournée. C'est un vieux moyen de construction. Et donc, il y a plusieurs manières de construire des bergeries. Ça, ça n'est une. C'est la façon de tunnel. Finalement, c'est juste des pierres empilées. C'est comme un tas, quoi. Un tas extrêmement malin. Bien rangé. Mais pour réussir à construire ces murs en pierre sèche, il fallait auberger de l'époque un savoir-faire qui allait au-delà du simple rangement. Car aucun ciment ne venait sceller les pierres de ces murs solidement ancrées dans le temps. Je suppose que tous ces beaux paysages, ça aspirait des écrivains ou des cinéastes. Bien sûr, oui, des cinéastes, des écrivains et en particulier, Jean Gionneau, qui a vécu toute sa vie à Manos, comme tu sais. Au moins, au début de sa carrière d'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur les rapports de l'homme et de la nature. Et donc, ici, évidemment, dans des endroits où il y a peu de population, des petits villages, il y a moyen aussi d'être beaucoup plus en relation avec le milieu naturel autour. Moi, si je suis arrivé dans le pays à presque 40 ans maintenant, c'est surtout pour ça, quoi. Moi, c'est pour ça que je ne suis jamais parti. Pour les mêmes raisons. En montagne, c'est la tradition. À chaque randonnée, sa dégustation de fromage local qui raconte à sa façon l'histoire de la région. Pierre a apporté un fromage de bannon qui se cache dans un écrin végétal. Voilà les bannon dans les feuilles. C'est des feuilles de quoi ? De châtaigniers. Ici, les gens inventaient ça parce qu'il y avait un problème l'hiver. L'hiver, les chèvres n'ont pas de lait, comme tu sais. Et il fallait arriver à continuer à avoir du fromage tout l'hiver pour avoir des sources de protéines et simplement pour se nourrir. Et donc, les gens ici avaient trouvé qu'on pouvait emballer ces fromages dans des feuilles de châtaigniers parce que la feuille de châtaignier est tannique. Elle va protéger le fromage à l'intérieur et il ne va pas moisir, il ne va pas se dénaturer. Au contraire. On peut l'égoutter maintenant. Voilà, ce n'est pas tout d'en parler. Il faut l'égoutter. Tu vois, il est quand même très crémeux à l'intérieur. Il a l'air déjà bien crémeux. Voilà. Bon, attends, je m'en serre aussi. Ça a marché aussi un petit peu. On aime bien ça quand même. Comme disait Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. En tout cas, ici, on est vraiment pas mal. Ah oui, on est pas mal. Pour dégûter un petit bannon, là. Bah écoute, on est vachement bien. En plus de ça, t'as vu, pas de miettes de bain, le soleil. Bon, bon appétit. A toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada